Et bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve sur Red Dead Redemption. Alors, oui, il fallait qu'on aille voir Abigail, voir ce qu'il a voulu, en espérant que ce soit pour faire du babysitting, hein, ça m'irait bien de faire autre chose. Ah, j'aime bien l'enjeu, il y a toujours des dialogues à droite à gauche, le camp est extrêmement vivant. C'est sympa. Alors, Abigail, ma grande. Elle est censée être là. Elle se barre de l'autre côté. Ah, il y a là. Hé, Arthur. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a Arthur, tout le monde ? José et John sont en train de vous chercher. Ils ont venu à la moonshine, ils ont dit que vous connaissez où c'était ? Ils ont prévu une visite à la place de Braithwaite, mais John doit faire quelque chose pour Dutch maintenant. Donc, José veut que vous vous rejoignez à l'enjeu. Il semble qu'il y a beaucoup qui se passe. Tu m'as dit. Ok, merci. Je n'ai pas tout suivi, j'avoue. Euh, allons-y. Donc, on va rejoindre José, si j'ai bien suivi. On prend le gros lourd d'eau, allez, on va rester sur celui-là. Je suis en train de jouer un peu dangereusement, là, si je ne me prends pas un arbre. Voilà, on va ralentir un petit peu. Euh, si je ne me prends pas un arbre dans la gueule avant de sortir de la forêt, ce sera un vrai miracle. Ok, le chariot est là. Ah, d'accord, je n'ai pas le choix, on descend, ok, ok, on descend. Et mon cas, là, je ne peux même pas le siffler. Ah, d'accord. Bon, ok, on l'a compris, il n'y a pas de notre cheval. Quoi ? On a volé de l'alcool, on va aller le revendre à ceux à qui on l'a volé. Oui. Pourquoi pas ? Vous avez noté que ces dernières vidéos, je ne fais que tenir des reines de calèche. Je n'ai que des chariots. Je n'ai plus mon cheval. D'accord, oui, on l'a trouvé, hein. Et c'est le temps de faire une introduction. Comme le Duc a nous dit. C'est bien. Ok, on va aller au place de Braithwaite. Tu sais la route ? Oui, je suis là. Alors, que nous faisons exactement ? C'est la lumière que nous avons fait après la graine de Braithwaite. C'est vrai ? Je pense que les bons citoyens ont pris le problème de leur retourner leurs bons bons produits. C'est vrai ? C'est vrai, on l'a trouvé. On a trouvé ça dans un coin. On a cru que c'était à vous. On s'est dit tiens. Oh non mais Romeo et Juliette, ça va mal finir pour eux. Ils ne sont pas trop impliqués dans le reste de vous. Peut-être. Eh bien, je suis sûr qu'il y a de l'argent dans ça pour nous quelque part, si nous pouvons entrer dans le milieu de ça. Ça va être le casse du siècle leur truc. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais ça va être le casse du siècle. Si, ces familles ont bien des sous. Je pense que ça, c'est pas dit. Il y a 2-3 trucs qui traînent, qui nous laissent entendre qu'en fait, ils ne sont peut-être pas si riches que ça. Mais la baraque est belle. Ah, d'accord. Bon bah, madame alors. Non mais tant qu'il veut faire... Non mais vraiment pas des trucs comme ça. Et toi tu t'installes sur ma carriole là ? D'accord, et bah on a qu'à faire comme ça. Ouais, ouais, bah j'ai compris, oui. Bon bah, allons voir madame. On peut pas aller plus vite, je vais aller mon maximum. hein ? Il l'a fait vraiment en plus de dire on l'a trouvé par hasard, hein ? Il le fait. Tu leur as dit que tu pouvais te tirer dessus alors qu'on peut éviter de te dire d'accord Et puis ils ont l'air plutôt d'accord pour te tirer dessus C'est une personne raisonnable Vous avez déjà compté le nom de bouteille là ? Ça peut marcher effectivement Tu as tapé dans l'oeil aux airs Donc on va au Saloon faire une dégustation gratuite de l'alcool de contrebande Sachant que le Saloon appartient du coup à la famille Gray C'est effectivement tout au bénéfice de la famille là que j'ai perdu leur nom C'est la merde ! Je ne sais pas combien de temps ça se situe avant Red Dead Pendant que non Ah mais là on est en plein dedans hein On s'est mis entre les deux Entre le marteau et l'enclume Quoi ? C'est rare Il est en train de nous déguiser au débile profond Il fallait que j'essaie de voir ça mais on ne voit pas Si on le voit avec sa pipe quoi On ne voit pas l'air débile C'est dommage J'aurais bien aimé voir ça Ça en fait du bruit derrière la carrione Donc le Saloon c'est juste là apparemment Eh j'essaie de le conduire mieux ici que dans le bus simulator Parce que ce n'était pas une grande réussite Il nous a inventé toute une histoire On sent qu'Arthur il est tout sauf content en fait On l'entend il grogne On ne commence pas une conversation comme ça La définition de la publicité d'accord Il a dit de ne pas m'énerver On ne pousse pas comme ça Du coup on vient de gagner l'accès au bar C'est ça ? C'est nous qui allons faire la distribution carrément Ah c'est ça On va faire la distribution Aujourd'hui on est barman En général C'est à peu près la fraction qu'on attend On passe pas du tout pour un monstre Ah faisons part sauveau monde Ah attendez Levez le verre Ok levez la bouteille C'est tout passé à côté là J'y arrive quoi Il sert d'être bon Ok Allez On la refait En fait j'ai du mal avec les boutons Bon bah déjà une de moins C'est moi qui devais mal remplir Parce qu'avec une bouteille remplie de deux verres C'est bizarre Ceci dit il n'y a rien dans les bouteilles Elles sont vides tes bouteilles Oh mec Ah oui Ah oui Ça fait de Ah il doit être costaud cet alcool Hein Il a l'air costaud comme alcool Je prends le coup Je prends le coup Regardez Je prends le coup C'est pas censé être une demi-heure Entre temps la nuit elle est tombée J'ai de la bonne demi-heure quoi Ah Ça y est Ça part en couille Je crois qu'il n'est pas content le monsieur Ah j'ai que mes flingues Oh bon sang Ouais j'ai que mes flingues Donc euh Bah ça va être long J'aurais bien aimé avoir mes fusils Y'en a un autre Je ne sais pas où il est Ah si ouais Il est juste derrière Il est au ZA Il est là-haut Non Il est où au ZA Il faut monter à l'étage Mais ouais Mais il y en a encore en bas là en fait Ah bon voilà Il faut le monter à l'étage Je peux récupérer Quelques loot Non mais Il y a du monde Qui a rendu de stop Je veux mon fusil Oula 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 Ok Bon on a sauvé au ZA Ça c'est bon Oh c'était classe Oh c'était classe C'était d'Ina Western Bon c'est fait exprès On est d'accord Mais euh Ouh lui par contre C'était d'Ina De l'exorciste Vu comme il avait De la gorge Retournée C'était pas normal C'était pas humainement possible Bon je lui ai mis une balle dessus Vous allez me dire Mais euh Oui bah oui Je fouille les corps Oui hein Si je peux me faire quelques sous Eh merde il a encore besoin d'aide Oui bah attends Je fouille encore Il y en a un qui est en train d'essayer De le Mais bouge ton Saute Ah et bah on est reparti Allez on est reparti pour fuir Tout va bien J'ai toujours pas mes fusils Ah ça me gaffe de pas avoir d'autres armes Ah j'ai réussi à J'ai pris les deux Ce qui était une bonne idée J'aurais dû faire ça plus tôt Je me la joue à Gabriel Reyes Un flan dans chaque main Bon a priori c'est contre-productif en fait De faire ça A ce que j'ai entendu Un flan dans une main Dans chaque main C'est en fait complètement débile Et contre-productif Donc euh Mais bon C'est pour le C'est pour le spectacle On va dire Oui mais je suis en train de recharger En fait donc Et vu que je mets 50 balles Pour les tuer Le train commence à le train Ah oui Ah oui d'accord Bon bah c'est bon Au moins on est tranquille Ah non on est pas tranquille du tout Mais il y en a Ils sortent d'où C'est horrible d'avoir que les flingues Franchement c'est horrible Il en reste un mais il est trop loin là Dans la tête Bon sort Voilà C'est bon Oui ouais ouais On fait la concurrence Ça ne leur plaît pas Ça ne leur plaît pas C'est normal Ouais ils font un peu comme ils veulent ici Non mais De toute façon tu as tapé dans l'oeil Tu peux y aller Mais on en est plein d'argent Il va aller bourrer la vieille Pas dans le sens Enfin vous avez compris Bref vous avez compris Dans le sens boire Dans le sens rendre ivre Voilà 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 C'était gênant Bref Un peu comme vous en fait Voilà voilà même il le dit Tous Mais c'est super dangereux C'est un bon argument Merci Arthur Oui oui je pense que ça serait pas mal C'est celui qui rire Arthur il se rebelle un petit peu C'est tellement un plan holocon Quel rapport avec ton père Je ne sais même pas quel rapport il y a avec son père en fait Parfois je plains franchement Arthur Franchement Parfois je plains franchement Parce que je me dis mais c'est pas possible La patience qu'il a ce type pour supporter ça Oh ils sont fatigants Ils sont très fatigants Il y a un truc qui m'inquiète un poil là Il est où Fender Où est Fender J'ai plus aucun de mes chevaux J'ai perdu Fender Et l'autre aussi d'ailleurs Altos Je ne sais plus Ils n'ont plus là Pourquoi que je n'aime pas ça Je pense que le dernier Celui que j'avais Je vais pouvoir l'invoquer Là Mais par contre Fender Là il y a Altos Mais Il n'y a pas Fender Il n'y a pas Fender du tout Fender et Aux abonnés Absents J'ai perdu J'ai perdu le talon que j'avais dressé Je m'étais fait chier à dresser Et ça a été long Oh ça fait chier Bon en même temps C'est vrai que je le gardais En abusant un peu le jeu Parce que normalement Je suis censé avoir 4 chevaux J'en avais 5 Ah ça me fait chier Ah vous sentez la frustration Et bah écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui Ça me frustre Ça me frustre grandement Non mais j'en ai rien à foutre J'ai perdu mon cheval Dégage J'ai perdu mon cheval Allez zou Dégage En plus on ne sait pas trop ce qu'il veut C'est lui non plus à mon avis De toute façon De quoi qu'il recommence Et bah écoutez On va s'abandonner sur ces belles paroles Et sur cette perte de notre cheval Allez Je vous dis à toutes A bientôt